Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Nous vivons, chers amis, une période historique assez difficile. On peut même dire, enfin certains nous ont rapporté, que tous les inquiètent. Même le beau temps nous inquiète. D'ailleurs, le beau temps nous a peut-être joué un tour ce soir en retenant des gens au bord de l'eau. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Et le beau temps nous fait vivre un été invincible. Alors, notre monde est en ébullition, bien sûr. Et nous n'avons pas toujours les clés d'une compréhension parfaite. Et ne pas comprendre, vous le savez, c'est peut-être et c'est sûrement même faire naître le complotisme. Donc, notre université populaire essaie de traiter les grandes questions actuelles en tenant compte de deux critères. Le temps et l'espace, je veux dire, la durée historique et la géographie. Car dans les conflits, comme ceux que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des groupes qui s'affrontent, mais des histoires et des cultures. C'est pourquoi nous choisissons nos intervenants parmi ceux qui ont cette profondeur de champ, on va appeler ça comme ça, pour traiter leur sujet. Et ce sera encore le cas de notre invité, Corentin Lahu, à qui je souhaite un bon anniversaire aujourd'hui. On peut l'applaudir. Et on peut l'applaudir. Même l'applaudir doublement parce que tous ces invités viennent bénévolement et d'un peu partout, partout, c'est parfois très loin. Alors, nous réglons bien sûr, Hupopo règle leurs frais, voyage, repas, chambre. Non, Madame, on ne va pas les border. Car ce que je vous dis là, ça ressemble un peu. Je m'en excuse à un appel à cotisation. Nous sommes ce soir 170, ce que m'a confirmé notre trésorier, le fidèle Alain Ragnatella. Alors, merci à ces 170 et merci à ceux qui vont nous rejoindre et qui ont entendu un rappel de la dernière fois, l'appel de la dernière fois, expliquant que nous étions, écoutez-moi bien, une association caritative, puisque nous luttons contre la pauvreté intellectuelle. Alors, pour vivre mieux, nous pourrions espérer l'aide d'un mécène. Vous avez entendu tous parler de ce monsieur Arnaud qui aidait les associations dans le besoin. Mais ce matin, dans ma boîte aux lettres, il n'y avait rien. Donc, adhérez. Comment on dit un proverbe qui dit ? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je le cherchais. Alors, le prochain intervenant, à la fin du mois, le 31, sera René Gramont. Attendez-vous, je vous l'assure, à des révélations sur l'intelligence artificielle. Et le 21 novembre, ce sera Madame Françoise Salvadori, une scientifique qui parlera de la vaccination. Alors, elle ira, elle parlera, elle ira de la vaccine que vous connaissez. Et à l'ARN messager, dont on parle aujourd'hui, elle n'est pas là pour vous inciter à vous faire vacciner. Mais au passage, il se peut que ça vous vaccine contre les infox. Alors, plus tard, nous avons de belles conférences sur le climat et une autre sur les extrêmes droites. Donc, merci de votre attention. Et je vais passer la parole à Pierre Mathieu, qui, lui, est en coopération avec sa nouvelle association. C'est Moa, c'est E, M-O-A. C'est pas moi, c'est... C'est pas le chocolat. Merci. Merci, merci Jean. Et puis, merci à l'UPOP, effectivement, pour cette conférence en partenariat entre nos deux associations. Je vais vous dire quelques mots sur celle-ci. Nous sommes une jeune association, puisque nous n'avons pas encore trois ans d'existence. Nous sommes dans un département où, dans toutes ses composantes coopératives, syndicales, politiques, sans oublier les dimensions culturelles, sportives et de solidarité, le mouvement ouvrier a une histoire très riche. Or, cette histoire, qui constitue un pan important de l'histoire sociale et politique de l'aube, est insuffisamment connue, transmise, valorisée. Bien qu'éloigné dans le temps, certains mouvements restent cependant gravés dans la mémoire collective. Grande grève du textile, lutte des vignerons, front populaire, résistance, mai 68, défense des conquis sociaux, sécurité sociale, retraite, etc. Si, à juste titre, l'on s'occupe beaucoup et l'on accorde des moyens importants au patrimoine bâti, peut-on en dire autant en ce qui concerne les différentes facettes du patrimoine social de l'aube ? Et bien sûr, c'est pour conserver et mettre en lumière ce patrimoine que notre association a été créée et s'inscrit dans une démarche d'histoire critique, garantie par l'existence d'un comité scientifique regroupant une diversité d'historiens et d'universitaires reconnus. En quelques mots, que faisons-nous ? Tout d'abord, pour que la mémoire ne s'efface pas, pour la valoriser, il y a l'exigence de pouvoir s'appuyer sur des documents. Nous nous employons donc, afin d'assurer leur sauvegarde, à collecter des documents de tout type, journaux, tracts, affiches, photos, vidéos, comptes rendus de réunions, cahiers de notes, témoignages vivants, enregistrés auprès d'organisations, de militants, de particuliers. Nous menons une recherche avec le souci permanent de les mettre à disposition du grand public. Nous publions trois fois par an une revue, études et documents, dont sont destinataires nos adhérents, ainsi que les établissements publics, médiathèques, centres de documentation et d'archives, musées et centres d'histoire sociale. Tout comme l'UPOP, nous nous inscrivons dans une démarche d'éducation populaire, et nous avons de nombreux partenariats avec des institutions, dans l'aube on peut parler de la médiathèque Jacques Chirac, des archives départementales, du musée de la résistance de Mussi, etc. des associations, des universités, notamment l'université de Bourgogne. Nous donnons des initiatives culturelles, gratuites et ouvertes à toutes et à tous, expositions, conférences. L'année passée fut consacrée à l'année 1920, première année d'un journal désormais centenaire, plus que centenaire même, de la presse ouvrière auboise, La Dépêche de l'Aube, avec cette exposition montée en partenariat avec les archives départementales de l'Aube. Car une des caractéristiques du mouvement ouvrier du département est d'avoir, depuis son origine, édité des journaux. Or, nous avons constaté que dans les établissements publics de conservation, archives départementales et médiathèques, ceux-ci, compte tenu de leur âge, étaient parfois très dégradés et jamais numérisés, contrairement à d'autres titres. Nous avons donc élaboré un projet patrimonial en vue de numériser dans un premier temps la presse politique du mouvement ouvrier de l'Aube pour la rendre accessible gratuitement aux historiens, aux chercheurs et au grand public. Nous avons présenté ce projet patrimonial au président du département de l'Aube, au maire de Troyes et président de Troyes Champagne-Métropole, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale de France, qui tous ont reconnu son intérêt et décidés de le soutenir concrètement. A notre initiative, une conférence de coopération scientifique, documentaire et numérique a été signée le 22 mars 2022 entre ces trois entités et notre association, en vue d'aller vers une numérisation des journaux. Grâce à l'engagement des collectivités à l'excellent partenariat que nous avons dans les archives départementales de l'Aube et la médiathèque et la BNF, nous sommes actuellement dans la phase de concrétisation de ce projet. En consultant Gallica BNF, depuis votre moteur de recherche sur votre ordinateur, vous pourrez déjà constater la mise en ligne des premiers journaux socialistes sur la période 1895-1901. Ces journaux sont désormais accessibles. La période 1901-1920, le titre du journal des groupes et puis du Parti ouvrier français, La Défense des travailleurs, va suivre. La collection de la dépêche de l'Aube, 1920 à 1948, est d'ores et déjà accessible et le reste va suivre dans les prochains mois. Cela va permettre un accès nouveau pour différentes recherches. Ainsi, nous souhaitons progressivement devenir un centre de ressources dans notre domaine pour tous ceux qui s'intéressent et travaillent à l'histoire du mouvement ouvrier dans notre département. Le développement prochain d'un site internet de l'association y contribuera. Pour prendre un exemple, liant avec le thème de notre conférence, chacune et chacun pourra à travers ses journaux et depuis son ordinateur trouver trace de l'action et des initiatives, par exemple du Secours Rouge international dans notre département. La transition est faite. Je vais donc maintenant passer la parole à Corentin Lahut, qui est docteur en histoire contemporaine, qui a soutenu sa thèse en 2022 à l'université de Bourgogne et qui va nous parler de l'histoire et de l'action du Secours Rouge international, fondée en 1923, dont la section française active dans l'Aube est à l'origine du Secours populaire français. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier l'université populaire de l'Aube et le CEMOA qui me font le plaisir de m'inviter ce soir pour animer cette conférence et présenter mes travaux. Je remercie tout particulièrement Pierre Mathieu qui, avec le CEMOA, fait un travail remarquable pour sauvegarder et valoriser le patrimoine archivistique du mouvement ouvrier dans la région et qui a notamment œuvré, comme il vient de le présenter, à la numérisation et à la mise en ligne de la dépêche de l'Aube qui offre aujourd'hui aux chercheurs et aux historiens de nouveaux terrains de recherche dont j'ai d'ailleurs pu profiter pour préparer cette conférence. Alors, j'imagine que tout le monde dans cette salle connaît le Secours populaire français qui, avec ses 90 000 bénévoles, avec un million de donateurs, avec plus de 660 comités répartis à travers tout le territoire, apporte une aide essentielle à des millions de personnes frappées par la pauvreté et la précarité et qui se mobilise dans des dizaines de pays pour soutenir des populations en détresse, victimes des guerres ou des catastrophes naturelles. Pourtant, qui sait aujourd'hui que cette association humanitaire est l'héritière directe d'une organisation communiste née il y a tout juste 100 ans, qui s'appelait alors le Secours rouge international et qui était spécialisée à l'époque dans l'aide aux prisonniers politiques victimes de la répression bourgeoise et de la justice de classe. Cette histoire est aujourd'hui largement méconnue, y compris dans les milieux militants, y compris même chez les bénévoles de l'association. Alors, comment expliquer cette méconnaissance ? D'abord, évidemment, parce que l'histoire de cette association, depuis ses origines il y a un siècle, n'avait jamais été faite jusqu'à présent. Aujourd'hui, le seul ouvrage historique de référence sur l'histoire de l'association est celui d'Axel Brodier, qui, elle, a étudié le Secours populaire depuis 1945 jusqu'à nos jours, mais pas avant. Mais cette méconnaissance est aussi le révélateur des conflits de mémoire qui traversent l'association, avec des mémoires qui entrent parfois en contradiction et qui témoignent d'un rapport parfois ambigu avec le passé. Ainsi, dans la rubrique « Notre histoire » de son site Internet, le Secours populaire explique aujourd'hui qu'il a été créé en 1945 et qu'il est l'héritier, je cite, de mouvements populaires dont il a conservé les valeurs tout en évoluant considérablement, reléguant ainsi les années d'entre-deux-guerres à une sorte de préhistoire communiste de l'association qui n'est ni totalement reniée, ni vraiment assumée. Ainsi, le Secours populaire fête chaque année l'anniversaire de sa renaissance en 1945, après la libération. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Et dans son histoire, le Secours populaire a, selon les périodes, mis d'autres référents historiques en avant. Par exemple, la naissance du Secours rouge en 1923, parfois le changement de nom en 1936 de l'association lorsque le Secours rouge devient le Secours populaire, ou encore l'anniversaire du journal La Défense, fondée en 1927, qui a longtemps été l'organe du Secours rouge, puis du Secours populaire. Et pour ce qui est de cette année 2003, en tout cas, force est de constater qu'aucune célébration n'a été faite par le Secours populaire pour le centenaire de la fondation du Secours rouge, dont il est pourtant l'héritier direct. Alors, pour ma part, j'ai choisi de revenir sur les origines de cette organisation, en étudiant et en m'intéressant tout particulièrement à la période de l'entre-deux-guerres, et ce pour deux raisons. D'une part, pour combler le vide historiographique qui entoure l'histoire de cette association, et d'autre part, je souhaitais aussi replacer cette histoire dans le renouveau historiographique qui entoure depuis quelques années l'histoire du mouvement communiste en France, et qui porte un intérêt grandissant pour ce que l'on appelle, je reprends là une expression de Roger Martelly, la galaxie communiste, c'est-à-dire cet ensemble de structures associatives et d'organisations dites satellites qui gravitaient autour du parti communiste et qui participaient à l'encadrement, à la socialisation et à la politisation des milieux populaires. Je vous propose donc, dans cette conférence, de vous présenter quelques-uns des résultats de mes recherches que j'ai effectuées dans le cadre d'une thèse soutenue l'an dernier à l'Université de Bourgogne sous la direction de Jean Vigreux, qui d'ailleurs était là il y a quelques semaines. Alors mon propos se limitera à la période de l'entre-deux-guerres et je m'arrêterai en 1939 au moment du déclenchement de la guerre et de l'interdiction du secours populaire. J'aborderai six points au cours de mon exposé en revenant d'abord sur les origines à la fois internationales et françaises du secours rouge. Je montrerai ensuite comment le secours rouge s'est implanté en France avant de m'intéresser aux activités concrètes contre la répression en France ainsi qu'aux campagnes menées dans une perspective anticoloniale et internationaliste. Enfin, je présenterai le processus qui, durant le Fonds populaire, conduit à la transformation de l'association et à son changement de nom. Le secours rouge international, tout d'abord, comme son nom l'indique, c'est un organisme transnational dont les origines sont à chercher du côté du mouvement communiste international naissant. Il nous faut pour cela remonter au lendemain de la Première Guerre mondiale dans un moment où le continent européen est secoué par une crise majeure qui ouvre une période de forte instabilité politique et sociale. Porté par les espérances de la révolution en Russie, des aspirations nouvelles à l'émancipation sociale émergent et favorisent le réveil des luttes ouvrières et l'expansion du mouvement communiste. Le projet de révolution mondiale, incarné par l'international communiste, qu'on appelle aussi le Comintern, semble alors réalisable. Pourtant, en l'espace de quelques années, les défaites s'accumulent pour le mouvement ouvrier et en 1921, la vague révolutionnaire qui déferlait en Europe depuis la fin de la guerre est définitivement balayée. En Finlande, en Allemagne, en Hongrie, toutes les expériences de prise révolutionnaire du pouvoir sont écrasées, tandis que la révolution en Russie se stabilise après avoir échoué à s'étendre au-delà des frontières du pays et après plusieurs années de guerre civile et de résistance aux interventions étrangères. Ailleurs en Europe et dans le monde, en France, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Angleterre, mais aussi aux États-Unis et au Canada, l'agitation ouvrière et les grèves se multiplient en prenant parfois un caractère insurrectionnel, mais elles sont partout mises en échec et durement réprimées. La progression des idées révolutionnaires réveille alors les craintes, au sein des élites politiques et économiques, d'un renversement de l'ordre social. Quelle que soit l'ampleur des troubles révolutionnaires qu'ils aient connus depuis la fin de la Grande Guerre, de nombreux pays sont marqués tout au long des années 1920 par une évolution autoritaire. Indépendamment des singularités de la vie politique de chaque État, l'anticommunisme virulent que diffuse en Europe la contre-révolution triomphante participe à l'instauration d'un climat commun de suspicion, de défiance, de mise en accusation, voire même de terreur à l'encontre des organisations et des militants soupçonnés de sympathie communiste. La plupart des pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est et des Balkans, déterminés à établir un cordon sanitaire face au bolchevisme, glissent alors vers un autoritarisme de plus en plus affirmé. Les partis communistes sont interdits, l'action syndicale est entravée, et des dizaines de milliers de militants sont assassinés, jetés en prison ou contraints à l'exil. De même, dans l'espace méditerranéen, l'Espagne et le Portugal sont touchés par l'établissement de dictatures, tandis que l'Italie de Mussolini établit un régime politique de type nouveau, le fascisme, qui réserve un sort funèbre à l'opposition politique de gauche et aux antifascistes. Ces phénomènes de répression systématique du mouvement ouvrier et du mouvement révolutionnaire sont alors désignés par les communistes sous un même vocable. On parle alors de terreur blanche. La question de la terreur blanche va être régulièrement discutée lors des congrès et dans les rencontres de l'international communiste. Dans ce climat de défaite répétée pour le mouvement ouvrier, le communitaire n'est contraint de revoir dès 1921 sa stratégie et d'opérer un mouvement de repli. Alors que les perspectives de révolution mondiale s'éloignent, l'international communiste abandonne, temporairement du moins, sa stratégie insurrectionnelle et lance de nouveaux mots d'ordre pour le front unique et pour la conquête des masses afin de renforcer les partis communistes et de renforcer leur ancrage dans la classe ouvrière. Dans cette optique, les communistes sont appelés à mettre sur pied des organisations dites de masse, c'est-à-dire des organisations auxiliaires ou satellites qui gravitent autour des partis communistes et qui sont conçues pour faciliter la pénétration des idées communistes auprès d'un public plus large en dépassant le cercle des militants communistes. Alors chacune de ces nouvelles organisations vont se spécialiser dans des domaines spécifiques du champ social et politique, dans la culture, dans les arts, dans l'anti-impérialisme ou l'anti-fascisme et d'autres organisations nouvelles vont s'adresser à des publics très particuliers, par exemple les jeunes, les femmes, les anciens combattants, les paysans. Et c'est dans ce cadre que vont se constituer deux organisations dédiées à la solidarité internationale. La première, le Secours Ouvrier International, le SOI, et la seconde, le Secours Rouge International, ESERI. Alors le premier, le SOI, est chargé de venir en aide aux familles ouvrières en cas de grève ou lors de catastrophes naturelles et sociales. Et le second, le ESERI, qui nous intéresse ce soir, agit, lui, en faveur des victimes de la répression. Alors la fondation du Secours Rouge International, elle est approuvée en 1922, au moment du 4e congrès mondial de l'international communiste qui se tient à Moscou. Dès lors, le ESERI va se structurer internationalement avec un appareil de direction centralisé, avec des sections nationales qui vont se créer dans des dizaines de pays différents. Il va notamment être présidé à partir du milieu des années 1920 par l'une des principales figures féminines du communisme international. C'est la vieille révolutionnaire allemande Clara Zetkin, celle qui, entre autres, fut à l'origine de la journée du 8 mars pour la défense des droits des femmes. À peine constituée, le Secours Rouge lance au début de l'année 1923 sa première campagne en faisant du 18 mars la date anniversaire du début de la commune de Paris. sa journée internationale de solidarité avec les prisonniers politiques. Le Secours Rouge adopte alors son emblème international qui va demeurer l'un des principaux marqueurs visuels et identitaires de cette organisation, déclinés ensuite dans tout le matériel de propagande. Ce sont les fameux barreaux de prison desquels jaillissent les mains d'un prisonnier qui agitent un morceau d'étoffe rouge. Et donc là, on peut voir sur une affiche française la même affiche déclinée dans sa version allemande et sur un insigne du Secours Rouge russe, de la section soviétique du Secours Rouge. La section française du Secours Rouge, elle, voit le jour quelques mois plus tard, au printemps 1923. Sa naissance s'inscrit dans la continuité de traditions anciennes de solidarité et de défense des libertés démocratiques qui ont irrigué tout le mouvement ouvrier. mais elle est aussi le résultat d'un contexte national particulier marqué par la répression contre le mouvement ouvrier français et la répression de l'agitation antimilitariste et révolutionnaire qui entoure la naissance du Parti communiste. La répression des mutineries de la mer Noire, des grèves ouvrières de 1919 et de 1920, puis la répression de l'antimilitarisme des jeunesses communistes frappent des centaines d'ouvriers, de syndicalistes, mais aussi des marins et des soldats. Fuisant dans l'arsenal juridique mis en place à la fin du XIXe siècle pour réprimer les menées anarchistes, l'État français engage aussi plusieurs procédures pour complot contre les organisations ouvrières et contre le Parti communiste, comme lors de la grève des cheminots de 1920 ou à l'occasion de la campagne communiste contre l'occupation de la Roure en 1923. Pour se défendre, les militants touchés par la répression peuvent alors compter sur le soutien de structures spécialisées dans la solidarité et la défense des inculpés et qui agissent cependant dans un paysage éclaté et concurrentiel. Parmi ces structures, il y a par exemple le comité de défense sociale ou l'entraide qui ont été fondés au début du siècle sous l'influence du syndicalisme révolutionnaire qui reste sous domination anarchiste après-guerre et dont les communistes vont durant quelque temps se rapprocher avant de s'en éloigner. Autre organisation qui connaît un certain succès tout au long des années 1920, c'est le comité de défense des marins qui anime la mobilisation en faveur des mutins de la mer Noire. Ces marins qui, entraînés par André Marti, vont déclencher en 1919 des mutineries sur les navires de guerre français qui participent alors dans la mer Noire aux opérations contre la révolution bolchevique. Alors que ces marins qui écopent de lourdes condamnations vont être progressivement libérés, la campagne se concentre ensuite autour de la figure d'André Marti qui est régulièrement présentée aux élections par le parti communiste comme candidat d'amnistie jusqu'à sa sortie de prison en 1923. Il y a aussi dans le paysage de l'époque la Ligue des droits de l'homme qui, depuis sa fondation au moment de l'affaire Dreyfus, s'est imposée comme une institution phare pour la défense des droits individuels et des libertés démocratiques. Mais les communistes français sont appelés par les dirigeants de l'international à rompre avec la LDH dont le caractère bourgeois est dénoncé. Ce qui constituera d'ailleurs dans les années suivantes une importante rivalité entre la LDH et le Secours Rouge. Rompant ainsi avec les organisations anciennes du mouvement ouvrier, les communistes préfèrent mettre sur pied de nouvelles structures placées sous leur contrôle et spécialisées d'abord dans la défense et l'accueil des réfugiés politiques comme le comité de secours aux communistes hongrois, le comité de secours aux victimes du fascisme italien et le comité de secours aux étrangers. C'est par la fusion de ces différents petits comités spécialisés dans l'aide aux réfugiés politiques et sous l'impulsion du Parti communiste et de la CGTU qu'est créé au printemps 1923 un comité de secours rouge en France dont la fondation est annoncée dans l'humanité du 5 mai. Les débuts du secours rouge sont poussifs. Ils peinent à s'imposer dans le paysage militant français déjà fragmenté. Durant ces deux premières années d'existence, ces activités restent confinés pour l'essentiel à l'aide aux réfugiés politiques principalement aux Italiens. Il est aussi handicapé par des problèmes structurels liés à sa forme d'organisation qui repose dans un premier temps uniquement sur les adhésions collectives d'organisation et non sur les adhésions individuelles ce qui fait que son fonctionnement se réduit en fait à son appareil parisien constitué de représentants des différentes organisations ouvrières proches du Parti communiste. Le Secours Rouge souffre par ailleurs de la confusion qui règne avec le Secours Ouvrier, cette autre organisation spécialisée dans l'aide aux familles ouvrières que j'évoquais tout à l'heure et les militants peinent à saisir la différence entre ces deux organismes de solidarité dont le nom est très proche. Mais en dépit de ces obstacles, la section française accélère son développement après avoir ouvert les adhésions individuelles en 1925. Le Secours Rouge commence à se structurer au niveau départemental et local et il tient son premier congrès national le 17 mai 1925 à la Bellevilloise à Paris. Il s'installe la même année dans son nouveau siège national qui se situe avenue Maturin-Moraux à Paris sur un terrain appartenant à l'annexe de la maison des syndicats en lieu et place de l'actuel siège du PCF sur la place du colonel Fabien pour celles et ceux qui connaissent ce très beau bâtiment qui est l'oeuvre de l'architecte Oscar Niemeyer. Dès lors, le Secours Rouge développe des comités dans la plupart des départements et il compte à la fin de l'année 1926 plus de 800 sections locales et sections d'entreprise à travers le pays. Par ailleurs, les effectifs se stabilisent au-dessus de 40 000 adhérents à partir de 1925 ce qui reste toutefois inférieur aux effectifs du Parti communiste qui ont compte à ce moment-là 10 000 de plus. Mais l'observation de son implantation à travers le pays comme on peut le voir sur cette carte des effectifs par département en 1926 révèle toutefois d'importantes disparités territoriales avec une surreprésentation écrasante de la région parisienne qui regroupe à elle seule un tiers des adhérents et quelques centres régionaux qui se distinguent notamment dans les territoires avec de fortes concentrations de travailleurs immigrés. Dans le département de l'Aube une première section du secours rouge est constituée à la fin de l'année 1924 elle organise sa première initiative publique le 10 décembre avec un meeting organisé à Troyes dans le cadre de la semaine internationale du SRI. Dans le département le développement du secours rouge doit beaucoup à la pugnacité d'un militant l'avocat communiste René Plard qui arpente le département et multiplie les réunions dans les villes et les villages. Son travail de terrain porte ses fruits puisqu'en 1926 on comptabilise 1115 adhérents et 46 sections dans le département ce qui fait de l'Aube la septième structure départementale la plus importante derrière la région parisienne le nord le Pas-de-Calais la Seine-Inférieure le Rhône et la Moselle. Des cadres spécifiques sont mis en place pour organiser certaines catégories de militants appelés à jouer un rôle particulier dans l'organisation c'est le cas par exemple des avocats qui sont non seulement chargés d'assurer la défense juridique des inculpés mais qui sont aussi envoyés dans les colonies ou dans d'autres pays pour défendre des prisonniers et pour participer les clandestinements au développement de sections du SRI. Le service juridique réuni en 1926 près de 70 avocats et parvient à élargir son influence au-delà des rangs communistes comme en témoigne la forte présence d'avocats non encartés ou membres d'autres organisations de gauche puisqu'on voit que les communistes ne sont que 38% parmi les avocats du secours rouge Le secours rouge est dit par ailleurs à partir de 1927 un journal hebdomadaire La Défense qui atteint un tirage à plus de 30 000 exemplaires dans les années suivantes Et puis un mot enfin sur la direction du secours rouge puisque le secours rouge veille à tenir un discours d'ouverture et d'indépendance à l'égard des partis politiques en affirmant qu'il se place au-dessus des partis afin d'unifier la classe ouvrière et d'amener dans ses rangs des ouvriers socialistes anarchistes ou sans partis Il faut toutefois signaler que la direction effective du secours rouge reste sous le contrôle des communistes et la quasi-totalité des membres de son comité exécutif à sa carte OPC et sa composition de ce comité exécutif est directement supervisée par le bureau politique du PCF On peut voir sur cette photographie des membres du comité exécutif en avril 1926 Parmi ces membres on peut reconnaître le secrétaire général du secours rouge Maurice Cordier qui se trouve debout à gauche et on reconnaît aussi André Marti assis en bas à gauche qui est le président d'honneur du secours rouge et qui va dominer de toute son autorité morale l'organisation La tâche première du secours rouge c'est d'apporter une solidarité judiciaire matérielle et morale aux victimes de la répression indépendamment de leur appartenance politique et partisane Les profils des militants aidés par le secours rouge sont d'une grande variété On y trouve des manifestants interpellés des auteurs d'articles antimilitaristes ou anticolonialistes condamnés pour leurs écrits des responsables politiques et syndicaux poursuivis du fait de leur statut de dirigeant des soldats et des marins subordonnés ou auteurs de mutinerie des grévistes accusés d'entrave à la liberté du travail des travailleurs immigrés qui exercent une activité politique ce qui leur est interdit de surcroît lorsqu'ils militent dans des organisations communistes ou révolutionnaires des paysans mobilisés contre les saisies de leurs terres et de leurs biens des jeunes communistes parfois encore mineurs et qui pour certains d'entre eux sont envoyés en maison de correction des chômeurs défendant leurs droits des militants antifascistes engagés dans des confrontations de rues souvent violentes avec l'extrême droite des colonisés en lutte pour leur émancipation nationale ou encore des réfugiés politiques en exil parce qu'ils fuient le fascisme mais qui sont en France surveillés et traqués par la police le SRI leur fournit à toutes ces personnes une aide juridique en mettant à disposition gratuitement ses avocats en prenant à sa charge les frais de justice le militant condamné une fois emprisonné continue d'être suivi par le secours rouge qui apporte alors son aide morale matérielle financière aux détenus et à leur famille le SRI s'assure notamment de maintenir un contact régulier avec les prisonniers en leur rendant visite en leur écrivant en leur apportant des journaux et des livres le secours rouge verse aussi une allocation journalière aux compagnes et aux enfants des détenus qui se retrouvent parfois en situation de détresse financière du fait de l'emprisonnement du père de famille le SRI met par ailleurs en place un système de parrainage des prisonniers avec l'idée que chaque section locale du secours rouge puisse parrainer un détenu il lutte enfin pour faire reconnaître le caractère politique des condamnations et demande en conséquence que les prisonniers puissent bénéficier du régime politique d'incarcération qui propose de meilleures conditions de détention que le régime de droit commun A cet égard le SRI s'efforce aussi d'investir le terrain parlementaire en s'appuyant notamment sur le groupe des députés communistes pour essayer de faire inscrire dans la loi des mesures qui vont améliorer le sort des prisonniers politiques ou pour obtenir des lois d'amnistie Le SRI doit aussi répondre aux offensives judiciaires qui visent les militants communistes et qui se multiplient jusqu'au début des années 30 A partir de l'été 1925 le parti communiste organise une mobilisation d'ampleur contre la guerre que mène la France au Maroc et cette mobilisation anticoloniale la première organisée à une si grande échelle est durement réprimée et va entraîner l'arrestation et l'emprisonnement de centaines de militants au cours des mois suivants Comme le montre ce graphique la répression culmine lors de la grève générale du 12 octobre 1925 puis le nombre de procès et de prisonniers va se maintenir ensuite à un haut niveau jusqu'à l'été 1927 où l'on voit qu'il y a un nouveau pic répressif lié à la mobilisation en faveur de Sacco et Vanzetti sur laquelle je reviendrai plus tard Au cours de cette journée du 12 octobre 1925 marqué par la participation de plusieurs centaines de milliers de travailleurs qui ont répondu à l'appel à la grève des syndicats et du parti communiste la répression franchit un cap important avec des centaines d'arrestations la révocation de plusieurs maires communistes et les licenciements de dizaines de grévistes on compte par ailleurs de nombreux blessés par la police et la journée est endeuillée par la mort d'un ouvrier gréviste André Sabatier qui est abattu à la porte d'une usine en région parisienne A 3 le 12 octobre et les journées suivantes sont également émaillées d'incidents avec les forces de l'ordre qui procèdent à l'arrestation de plusieurs manifestants tandis que plusieurs blessés sont recensés dont l'avocat du secours rouge René Plard Deux ans plus tard en 1927 une nouvelle offensive anticommuniste débute lorsque le ministre de l'intérieur Albert Sarrault prononce à Constantine le 22 avril un célèbre discours qui déclare la guerre au communisme il conclut son discours par la célèbre apostrophe le communisme voilà l'ennemi dans les semaines suivantes le gouvernement met ses menaces à exécution en ordonnant l'incarcération des principaux dirigeants du parti communiste et de la CGTU appelés à purger leur condamnation prononcée deux ans plus tôt suite à la mobilisation contre la guerre au Maroc cette offensive gouvernementale passe aussi par les dizaines de poursuites engagées contre les rédacteurs et les gérants de la presse communiste inculpé de provocation à la désobéissance de provocation de militaires pardon à la désobéissance et qui écope de très lourdes peines de prison et de fortes amendes plusieurs députés communistes sont également privés de leur immunité parlementaire et incarcérés à l'instar d'André Marty qui cumule alors plusieurs condamnations et passe trois ans et demi en prison tandis que d'autres dirigeants comme Maurice Thorez vont choisir la clandestinité pour échapper à la prison mais alors que le parti communiste en application de la ligne de classe contre classe développe des pratiques de lutte nouvelle répondant au mot d'ordre de conquête de la rue la répression investit aussi le terrain des manifestations les incidents et les affrontements avec la police sont de plus en plus fréquents dans les cortèges tandis que les forces de l'ordre expérimentent un nouveau mode opératoire pour dissuader les ouvriers de manifester en recourant aux arrestations préventives massives qui consistent à arrêter plusieurs centaines voire plusieurs milliers de militants la veille ou le matin même des manifestations cet affrontement entre les communistes et l'état assumé de part et d'autre culmine avec la journée rouge du 1er août 1929 qui marque une nouvelle phase de répression dont l'ampleur dépasse toutes les précédentes puisque les autorités ouvrent une information pour complot contre la sûreté de l'état qui visent plus de 150 dirigeants communistes le secours rouge se retrouve alors en première ligne pour défendre les inculpés et pour résister à cette offensive gouvernementale si ces poursuites pour complot vont finalement être abandonnées au bout de quelques mois la conflictualité reste à un niveau élevé dans les années suivantes même si les taux répressifs vont se desserrer peu à peu les poursuites pour mener anarchistes engagées en vertu des fameuses lois scélérates de 1894 et qui demeurent le principal outil juridique pour réprimer les activités communistes atteignent un pic en 1930 avec près de 200 prévenus recensés avant de décroître progressivement les données compilées par le secours rouge entre 1928 et 1932 attestent par ailleurs de l'ampleur de la politique répressive engagée dans cette période contre les communistes puisqu'on comptabilise plus de 15 000 arrestations 1725 condamnations à de la prison 15 millions de francs d'amende plus de 13 000 expulsions de travailleurs immigrés ainsi que 12 ouvriers tués par la police durant toute cette période le SRI accompagne également les nombreuses luttes individuelles ou collectives des prisonniers et des prisonnières qui réclament de meilleures conditions de détention et l'application du régime politique d'incarcération il soutient par exemple la mobilisation engagée par plus de 150 détenus qui après s'être réunis en assemblée générale dans l'enceinte même de la prison décident de participer à la fameuse journée rouge du 1er août 1929 en menant une grève de la faim de 68 heures le secours rouge s'engage aussi pour la suppression des conseils de guerre dans l'armée et la marine alors qu'une série d'actes d'insubordination et de mutinerie se produit sur les navires de guerre français en 1925 en plein milieu de la guerre du Rif cette mobilisation est l'occasion pour André Marti et le secours rouge de réactiver un éphémère comité de défense des marins en s'appuyant sur le prestige dont jouissent les marins dans l'imagerie révolutionnaire qui mobilise le souvenir des mutineries du cuirassé Potemkin en 1905 les mutineries de la mer noire de 1919 ainsi que le rôle des marins et du croiseur au rore dans la révolution d'octobre 17 dans les années suivantes le secours rouge va impulser d'autres mobilisations pour soutenir des marins et des soldats traduits en conseil de guerre le SRI peu après sa fondation s'empare également de la question des bagnes militaires et civils dès 1924 il met ainsi la lumière sur la détention à Cayenne de communistes hongrois qui avaient participé à l'FMR république des conseils de Hongrie en 1919 et qui avaient été capturés par l'armée française puis envoyés dans le secret le plus total dans les bagnes de Guyane et de Nouvelle-Calédonie le secours rouge prend connaissance de leur existence grâce à André Marti qui lorsqu'il était lui-même en prison avait fortuitement croisé la route de ces prisonniers hongrois alors qu'ils étaient en transit dans une prison du sud de la France ces communistes hongrois seront libérés pour ceux qui survivent aux rudes conditions de vie du bagne puisque notamment l'un d'entre eux va mourir au bagne ils seront libérés grâce à l'action du secours rouge il est cependant une autre campagne qui a eu une résonance beaucoup plus forte que les autres au début des années 30 c'est celle pour la libération de Paul Roussank un bagnard dont le nom résonne alors dans tous les meetings et toutes les manifestations de l'époque il s'agit d'un anarchiste qui avait été emprisonné dès ses 18 ans pour vagabondage et pour violences à magistrats et qui écopa en 1908 alors qu'il avait 23 ans de 20 années de travaux forcés pour avoir mis le feu à sa cellule alors qu'il faisait son service militaire dans un corps disciplinaire d'Afrique du Nord transporté en Guyane celui que l'on surnomme alors l'incorrigible continue d'accumuler les sanctions et de nouvelles peines d'emprisonnement il tient tête à l'assemblement à l'administration et totalise durant ses années au bagne près de 4000 jours au cachot en ferré et sans lumière le secours rouge érige alors Paul Roussank en symbole du combat pour la fermeture des bagnes et en plus d'envoyer chaque mois de l'argent au bagnard et à sa mère il multiplie les actions dans tout le pays les manifestations les meetings les pétitions qui réunissent 600 000 signatures les fêtes les souscriptions même une pièce de théâtre jusqu'à enfin obtenir sa libération et son retour en métropole en décembre 1932 accueilli en triomphe Paul Roussank entame alors avec le secours rouge durant plusieurs mois une tournée de meetings à travers tout le pays enchaînant les réunions publiques devant des dizaines de milliers de personnes mais l'aventure avec le secours rouge sera d'une courte durée et Paul Roussank va rapidement rompre ses liens avec les communistes et renouer avec ses idéaux libertaires à l'issue d'un voyage qu'il effectue en union soviétique l'année suivante l'activité militante est aussi rythmée par plusieurs rendez-vous annuels qui participent de l'ancrage de pratiques de solidarité dans la classe ouvrière à l'instar du 18 mars l'anniversaire de la commune de Paris qui est érigée en journée internationale du SRI mais il y a aussi le 14 juillet qui mobilise le souvenir de la prise de la Bastille en 1789 et qui est l'occasion de réclamer l'ouverture des prisons ou encore le Noël rouge des emprisonnés qui s'inspire de traditions populaires plus anciennes et qui est marqué par des fêtes en faveur des enfants des prisonniers je voudrais maintenant m'arrêter quelques instants sur un autre aspect particulièrement méconnu et pourtant essentiel de l'activité du secours rouge c'est son implication majeure dans les luttes anticoloniales dès le milieu des années 20 dans un contexte marqué par la mobilisation contre la guerre au Maroc le secours rouge apporte son aide à des dizaines de militants coloniaux emprisonnés et condamnés le plus souvent à des peines beaucoup plus lourdes qu'en métropole il dénonce aussi avec force le code de l'indigénat en vigueur dans les colonies qui maintient les populations colonisées sous un statut de domination le SRI tente de s'implanter dans les colonies et il constitue en 1925 des sections en Algérie et en Tunisie dont le fonctionnement reste toutefois précaire en raison de la pression policière qui nécessite de recourir à des formes clandestines d'organisation il faut d'ailleurs noter le rôle central que jouent deux catégories de militants dans l'aide à la structuration dans les colonies du secours rouge ce sont d'une part les marins les marins qui assurent les liaisons depuis la métropole vers les grands ports coloniaux mais aussi les avocats qui grâce à leur statut peuvent se rendre sans restriction dans ces territoires pour assister les révolutionnaires inculpés mais aussi aider discrètement à la structuration du secours rouge par la suite à partir de 1930 les réorientations stratégiques du mouvement communiste international vont conduire le secours rouge à prendre une part de plus en plus active dans la lutte anticoloniale en métropole le secours rouge profite de la tenue à Paris en 1931 de l'exposition coloniale pour donner un écho plus large à ses revendications anticoloniales il parvient notamment à déjouer la vigilance de la police en distribuant aux visiteurs de l'exposition coloniale un faux guide de l'exposition qui d'apparence ressemble comme son nom l'indique en couverture à un véritable guide de l'exposition coloniale mais qui en réalité contient dans ses pages intérieures une vigoureuse dénonciation du colonialisme tout ça distribué à 100 000 exemplaires au nez à la barbe de la police le secours rouge apporte également son concours à l'organisation par la ligue contre l'impérialisme d'une contre-exposition anticoloniale intitulée la vérité sur les colonies qui bien que peu fréquentée a suscité l'ire des milieux les plus conservateurs et qui a constitué également un important moment de convergence entre les communistes les intellectuels notamment le mouvement surréaliste et les militants anticolonialistes parmi les actions menées par le secours rouge dans les colonies il me faut mentionner la virulente campagne et organisée en 1930 pour dénoncer le code de l'indigénat et le centenaire de la conquête de l'Algérie par la France qui fait l'objet d'une importante campagne de propagande menée dans la presse et par voie d'affiches et de tracts le cas de Madagascar est aussi très intéressant à observer suite à l'envoi d'un avocat du SRI sur l'île en 1929 chargé de défendre des manifestants nationalistes malgaches cet avocat parvient à constituer secrètement une section malgache du secours rouge qui va rapidement devenir le lieu de rassemblement des principales figures du nationalisme malgache les autorités inquiètent de constater les progrès du mouvement indépendantiste à Madagascar décident alors d'engager des perquisitions et des poursuites judiciaires à l'encontre de plus de 400 militants suspectés d'appartenir au secours rouge avant d'obtenir en 1934 la dissolution pure et simple de la section malgache du secours rouge pour autant malgré cette dissolution le SRI a joué un rôle majeur dans la pénétration des idées communistes au sein du mouvement national malgache et la plupart des militants passés par le secours rouge vont participer un peu plus tard à la fondation du parti communiste malgache c'est donc par l'intermédiaire du secours rouge que les bases pour la constitution d'un parti communiste à Madagascar ont pu être posées c'est cependant la question indochinoise qui à partir de 1930 va concentrer la plupart des efforts du secours rouge dans cette colonie lointaine une répression de masse s'exerce contre les aspirations indépendantistes du peuple vietnamien plusieurs soulèvements nationalistes et communistes sont écrasés tandis que les autorités se livrent à une véritable épuration au prix de plusieurs milliers de morts dans les zones reprises aux mains des insurgés l'impérialisme français nage dans le sang en Indochine peut-on lire dans la défense le journal du SRI entre l'écrasement de la révolte nationaliste de Yenbei en février 1930 et le procès monstre de Saigon en mai 1933 qui condamne 8 révolutionnaires à mort le secours rouge multiplie les protestations dans les meetings sur les bancs de l'Assemblée nationale ou dans les délégations au ministère des colonies on réclame l'amnistie pour les 10 000 prisonniers indochinois et des dizaines d'écrivains et d'intellectuels parmi lesquels Henri Barbus André Malraux Romain Roland André Violis vont offrir une caisse de résonance à ces mobilisations en constituant un comité d'amnistie et de défense des indochinois et des peuples colonisés la mobilisation culmine avec l'envoi en 1934 d'une délégation chargée d'enquêter sur les crimes coloniaux commis en Indochine financée par une grande souscription populaire cette délégation qui est composée du secrétaire du secours rouge Jean Chintron qui est également composée d'un dirigeant de la CGTU et du député communiste Gabriel Péry va arpenter durant un mois la région sous une surveillance constante de la police et en dépit de l'hostilité des milieux coloniaux locaux fort de leurs observations et des nombreux témoignages recueillis ils vont ensuite dresser à leur retour un sombre tableau de la colonie la solidarité internationale est au coeur de l'action du SRI qui participe à la diffusion et à la pratique d'un internationalisme concret l'accueil des réfugiés politiques constitue l'un des principaux volets de l'activité du secours rouge dès sa fondation et c'est là une de ses spécificités il agit pour défendre et élargir le droit d'asile et il organise l'accueil en France des exilés révolutionnaires de toute nationalité en premier lieu des Italiens qui fuient le fascisme mais aussi des révolutionnaires hongrois ou polonais puis dans les années 30 des antifascistes allemands et espagnols lorsqu'il arrive en France le réfugié est alors pris en charge par le secours rouge qui lui procure une aide financière un logement et l'aide à trouver du travail Tout au long de l'entre-deux-guerres le secours rouge multiplie les campagnes de mobilisation contre la terreur blanche qui sévit en Europe centrale et dans les Balkans en particulier en Pologne en Bulgarie en Roumanie en Hongrie et dans les Pays-Baltes D'importants moyens d'agitation et de propagande sont déployés par le SRI qui sollicitent tout particulièrement l'intervention des intellectuels pour peser sur les gouvernements et sur l'opinion publique mondiale C'est dans cette optique que l'écrivain Henri Barbus auteur du feu prix Goncourt de 1916 fonde en 1925 le comité de défense des victimes de la terreur blanche en Bulgarie et dans les Balkans qui est utilisé pour rassembler des intellectuels et des personnalités de toute sensibilité et qui dépasse largement la sphère des sympathisants communistes A l'occasion des grands procès politiques qui visent les opposants dans les pays balkans ce comité organise l'envoi de délégations conduites par des avocats renommés et des personnalités du monde culturel et c'est dans ce cadre par exemple que l'avocat troyen René Plard va se rendre en Bulgarie en septembre 1925 pour apporter son soutien aux opposants politiques persécutés et interpeller les autorités locales Une autre mobilisation internationale va propulser le secours rouge sur le devant de la scène médiatique peu de temps après Il s'agit du mouvement de protestation qui s'étend dans le monde entier contre la condamnation à mort aux Etats-Unis de Sacco et Vanzetti ces deux anarchistes italiens accusés d'un meurtre dont ils ne cessent de clamer leur innocence Durant cette mobilisation qui culmine à l'été 1927 la section française du SRI renforce son influence à travers ces multiples actions déclinées partout sur le territoire mais aussi ces meetings et ces manifestations qui réunissent des dizaines de milliers de personnes ainsi que par ces délégations qui se rendent à plusieurs reprises à l'ambassade des Etats-Unis Mais la mobilisation ne parvient pas à empêcher l'exécution des deux anarchistes qui passent sur la chaise électrique dans la nuit du 22 au 23 août 1927 provoquant le lendemain de grandes manifestations dans tout le pays à Troyes par exemple on dénombre 10 000 personnes tandis qu'à Paris le peuple ouvrier laisse éclater sa colère et réclame vengeance dans les rues de la capitale la manifestation qui regroupe des dizaines de milliers de personnes se transforme en une émeute d'une rare intensité marquée par de multiples affrontements avec la police avec des barricades et des centaines de blessés et d'arrestations ce qui évidemment met une nouvelle fois les avocats du secours rouge à rude épreuve dans les années qui suivent les Etats-Unis restent une cible privilégiée du secours rouge qui se fait le relais des luttes contre les discriminations raciales et des luttes contre le lynchage qui visent les travailleurs noirs ainsi à partir de 1931 la mobilisation en faveur de neuf jeunes noirs injustement condamnés à mort en Alabama à l'issue d'un procès expéditif acquiert une dimension internationale grâce à l'action du SRI en France tandis que l'humanité et la défense bien isolées dans le paysage médiatique mènent des campagnes de presse le secours rouge tente de mobiliser la classe ouvrière en ascension à ses démarches la ligue de défense de la race nègre qui est une structure composée de communistes qui luttent en métropole et dans les colonies pour l'émancipation des travailleurs noirs la mobilisation internationale qui s'étend sur plusieurs années parvient à faire empêcher l'exécution de ces neuf personnes qui seront libérées et graciées pour certains plusieurs décennies après leur condamnation après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne en 1933 le SRI concentre une large part de son activité dans le soutien aux antifascistes victimes de la répression nazie il mobilise ses réseaux pour organiser le transfert et l'accueil de centaines de réfugiés politiques ciblés par le nouveau régime et l'un de ses avocats Marcel Willard va se rendre en Allemagne pour participer à la défense de Georges Dimitrov et des accusés de l'incendie du Reichstag tandis que le SRI anime aux côtés d'intellectuels le comité pour la libération d'Ernest Hellmann le dirigeant du parti communiste d'Allemagne emprisonné le SRI joue aussi un rôle de premier ordre dans la préparation des grands rassemblements antifascistes internationaux initiés par Henri Barbus et Romain Roland qui vont donner naissance au comité mondial contre la guerre et le fascisme et œuvrer à la convergence des organisations ouvrières des intellectuels et de toutes les forces antifascistes alors il me reste maintenant à aborder la dernière partie de cet exposé afin de retracer le processus qui conduit à la transformation du secours rouge au milieu des années 30 et qui va se traduire par le changement de nom de l'association alors il faut d'abord savoir que le secours rouge au début des années 30 est une organisation en crise malgré toutes les actions qui sont mises en place le secours rouge est grandement affaibli du fait de la répression qui s'abat durant cette période sur l'ensemble du mouvement ouvrier mais qui s'abat aussi contre le secours rouge lui-même car les locaux du secours rouge sont régulièrement perquisitionnés et plusieurs de ses dirigeants sont arrêtés et parfois emprisonnés à l'instar de Marcel Ruffiange l'un des trois secrétaires nationaux du SRI qui est condamné à trois mois de prison en 1930 pour violences à agents au cours d'une manifestation ou encore d'Émile Bureau le secrétaire du secours rouge en région parisienne qui passe sept mois derrière les barreaux mais l'affaiblissement du secours rouge est aussi lié à la nouvelle ligne politique qui est adoptée par le PCF depuis 1928 avec la ligne dite de classe contre classe qui est imposée par Staline et par l'international communiste et qui pour résumer demande au parti communiste du monde entier de remettre la révolution à l'ordre du jour de renouer avec des pratiques de type insurrectionnel et de s'inscrire dans une logique d'affrontement directe avec l'État bourgeois Cette ligne que l'on pourrait qualifier de gauchiste ou sectaire puisqu'elle est aussi orientée contre les autres forces de gauche pluriformiste tend alors à isoler le parti communiste mais aussi ses organisations satellites comme le secours rouge L'affaiblissement du secours rouge se manifeste notamment par une chute importante de ses effectifs Le SRI perd plus de 10 000 adhérents entre 1930 et 1931 soit tout de même un quart de ses adhérents et c'est d'ailleurs les effectifs avoisinent les 30 000 adhérents ce qui est d'ailleurs à peu près autant que le parti communiste à cette époque là dont les effectifs se sont aussi effondrés La crise dans le secours rouge entraîne une forte instabilité dans sa direction puisqu'on comptabilise pas moins d'une quinzaine de remaniements dans le secrétariat du SRI entre 1927 et 1932 opérés à la suite de démissions de dirigeants ou de remaniements décidés par la direction du parti communiste Conformément à la ligne de classe contre classe qui exige des communistes de lutter de façon implacable contre les organisations de gauche non communistes le secours rouge se livre à des attaques répétées contre la ligue des droits de l'homme et contre les socialistes qui sont accusés au mieux de rester passifs sur le terrain de la solidarité concrète avec les victimes de la répression et au pire de jouer eux-mêmes les auxiliaires de cette répression notamment dans les colonies Une virulente campagne de dénonciation de la LDH est lancée en 1931 par le SRI qui tire par exemple cette brochure dénonçant les mensonges de la ligue Dans le même temps les oppositions internes et les voix dissidentes sont mises au banc de l'organisation quelques cadres locaux mais aussi certains avocats non communistes sont exclus et d'ailleurs à Troyes cette période est marquée par la mise à l'écart au sein du parti communiste de René Plard ce qui entraîne pendant quelque temps la quasi disparition du secours rouge dans le département Ainsi alors que le SRI semble condamné à l'isolement et à la marginalisation les événements de février 1934 vont toutefois bousculer radicalement la situation politique du pays En effet suite au coup de force des ligues d'extrême droite le 6 février qui tentent de marcher en direction de l'Assemblée nationale un sursaut unitaire traverse l'ensemble des organisations ouvrières qui prennent soudain conscience du danger fasciste en France La riposte antifasciste s'organise dans les jours suivants et les forces de gauche et les syndicats organisent de puissantes manifestations les 9 et 12 février qui sont par ailleurs endeuillées par la mort de plusieurs ouvriers Alors qu'une forte volonté d'unité se manifeste dans les rangs des manifestants le secours rouge devient l'un des acteurs de la construction et de l'élargissement du front unique antifasciste qui commence à se dessiner Il est notamment l'un des animateurs du printemps des comités qui participent dans des centaines de localités au rassemblement des forces de gauche républicaines et antifascistes Par ailleurs deux événements internationaux au cours de l'année 1934 participent aussi du renforcement de l'unité d'action dans le domaine de la solidarité C'est d'abord en février l'insurrection ouvrière qui éclate en Autriche et qui se traduit par l'écrasement de Vienne-la-Rouge par les forces réactionnaires alors que la capitale était aux mains des socialistes autrichiens depuis plusieurs années Puis en octobre c'est l'insurrection dans les Asturies en Espagne suite au déclenchement de la grève générale des mineurs d'Obédo et suite à la proclamation d'une république asturienne des ouvriers et des paysans soutenue par les socialistes les communistes et les anarchistes L'écrasement par Franco de la commune des Asturies au prix de 3000 morts et de dizaines de milliers de prisonniers déclenche en France un fort mouvement de solidarité qui favorise le rapprochement du secours rouge avec la ligue des droits de l'homme et avec les socialistes qui participent ensemble au secours et à l'accueil des centaines de réfugiés espagnols Tandis que sur le plan politique les communistes opèrent un tournant stratégique qui aboutit à la création du front populaire c'est-à-dire au rassemblement de toutes les forces de gauche au sein d'un front populaire antifasciste le secours rouge s'attèle à traduire cette nouvelle orientation dans le domaine de la solidarité Au moment où Paris s'impose comme la capitale de la solidarité antifasciste internationale où se réfugient des milliers d'opposants politiques en provenance d'Italie d'Espagne et surtout d'Allemagne où les organisations ouvrières ont été décapitées par les nazis la section française du secours rouge joue un rôle de laboratoire d'une nouvelle orientation celle de l'union dans la solidarité qui consiste à appliquer dans le champ de la solidarité cette nouvelle ligne de front populaire Le secours rouge dont l'influence ne cesse alors de s'élargir ambitionne de fédérer de plus larges couches de la population et de rassembler dans une seule et unique organisation toutes les forces progressistes engagées contre le fascisme et pour la défense des libertés démocratiques C'est d'ailleurs à ce moment là qu'un rapprochement est opéré avec les ligues des droits de l'homme et que le secours rouge envisage un temps de fusionner avec la ligue des droits de l'homme ce qui échouera Le SRI connaît alors un développement spectaculaire ses effectifs se démultiplient et il passe de 32 000 adhérents en 1932 à 150 000 en 1936 puis 180 000 en 1938 En pleine croissance le secours rouge devient donc une véritable organisation de masse Il s'ouvre alors à de nouvelles couches de la population et le changement de nom de l'association vient parachever sa mutation idéologique et organisationnelle Ce changement de nom se fait en deux fois au cours de l'année 1936 puisqu'il se renomme d'abord secours rouge de France en février avant d'adopter le 1er novembre le nom de secours populaire de France Ce changement sémantique est révélateur de l'évolution des référentiels identitaires qui structurent le discours communiste à cette période Il suggère un élargissement de la sphère sociale désormais visée et mobilisée On préfère alors parler du peuple plutôt que de la classe et ce changement de nom témoigne aussi de son ancrage populaire et de son inscription dans une culture nationale et républicaine à l'image du parti communiste qui au même moment associe les drapeaux rouges et le drapeau tricolore et chante l'international et la marseillaise Dès lors porté par son ambition de devenir le lieu de convergence de toutes les personnes progressistes éprises d'un sentiment de solidarité le secours populaire élargit peu à peu son champ d'intervention Se réclamant de la croix rouge du peuple il envisage désormais de porter secours non seulement aux victimes du fascisme et de la répression mais aussi aux victimes d'injustice sociale et de calamités naturelles Mêlant dans son action des dimensions humanistes et sociales le secours populaire fait alors sienne la maxime tout ce qui est humain et nôtre qui sera bientôt érigé en devise de l'association et qui est toujours sa devise aujourd'hui Il reprend par ailleurs les prérogatives qui étaient celles jusqu'alors du secours ouvrier international Souvenez-vous cette autre organisation communiste de solidarité dont je vous ai parlé au début qui elle va disparaître pendant cette période du front populaire C'est ainsi que le secours populaire le secours populaire intervient désormais pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou industrielles comme par exemple lors de l'explosion d'une poudrerie à Saint-Chamond dans les Bouches-du-Rhône en 1936 qui fait des dizaines de mort ou lors de l'incendie qui dévaste tout un quartier à Angers la même année Il développe aussi des activités de soutien à l'enfance malheureuse qui n'est plus abordée sous le seul prisme des enfants de prisonniers victimes de la répression Enfin il me faut avant de terminer dire un mot sur la guerre d'Espagne qui monopolise à partir de 1936 l'essentiel de l'activité du secours populaire L'association développe lors de ce conflit des pratiques nouvelles de type humanitaire qu'elle avait déjà pu expérimenter l'année précédente lorsqu'elle avait apporté son aide à la croix rouge éthiopienne au moment de l'invasion de l'Ethiopie par les troupes italiennes de Mussolini De 1936 jusqu'à 1939 le secours populaire va reproduire à une échelle infiniment plus grande son action humanitaire en faveur des républicains espagnols Durant trois ans le secours populaire va en effet être l'animateur principal de la solidarité matérielle avec la jeune république espagnole en envoyant ses militants en Espagne pour évoluer les besoins sur le terrain en mobilisant la population française à travers des centaines de meetings et de réunions publiques tenues partout sur le territoire en collectant plusieurs millions de francs à travers ses souscriptions en organisant des convois par camion ou par bateau chargés de milliers de tonnes de vivres de vêtements et de matériel sanitaire qui partent pour l'Espagne en prenant en charge les familles des combattants des brigades internationales et en accueillant en France les milliers d'enfants et de réfugiés espagnols qui fuient l'avancée des troupes de Franco Mais alors qu'il se trouve à son plus haut niveau le secours populaire va être contraint d'interrompre brutalement ses activités en septembre 1939 au moment de l'interdiction par le gouvernement du parti communiste et de toutes ses organisations affiliées ce qui se traduit par l'ouverture d'une procédure de dissolution engagée contre le secours populaire Pour autant le secours populaire ne va pas disparaître totalement il se redéploiera clandestinement durant les heures sombres de l'occupation malgré les arrestations ou la disparition d'un grand nombre de ses cadres et dirigeants dont plusieurs dizaines seront exécutés ou mourront en déportation ce qui n'empêche pas le secours populaire de relancer ses activités de solidarité avec les familles des maquisards et avec les victimes de la répression hitlérienne et c'est à la fin de la guerre que l'association va renaître au grand jour avec la fusion du secours populaire de France avec l'association nationale des victimes du nazisme qui vont former en novembre 1945 le secours populaire français toujours en activité aujourd'hui en dépit des nombreuses évolutions et des transformations qui ont marqué l'association au cours du siècle dernier Alors pour terminer cet exposé je vous laisse avec cette affiche que je trouve assez émouvante de Jules Grandjouan qui a voulu représenter de l'intérieur de la cellule de prison la fameuse scène du chiffon rouge brandi à travers les barreaux et qui a donné son emblème au secours rouge on y voit ici la camaraderie de ces militants révolutionnaires emprisonnés qui n'abandonnent pas le combat et qui s'adressent aux travailleurs camarade c'est pour toi que je suis en prison ne l'oublie pas ne m'oublie pas et adhère au secours rouge et par ailleurs puisqu'on est dans l'aube je vous laisse avec cette petite phrase prononcée par René Plard la figure locale du secours rouge on sème du grain de solidarité pour faire une récolte de blé révolutionnaire je vous remercie je voulais savoir s'il y avait des femmes dans le secours rouge parce qu'on ne voit que des photos d'hommes mis à part Clara Zetkin est-ce qu'il y en avait quand même ? alors oui effectivement il y a des femmes dans le secours rouge même si elles vont être invisibilisées assez longtemps j'ai évoqué au début au niveau de la structure internationale du secours rouge déjà c'est une organisation qui va être présidée par deux femmes tout au long de son existence Clara Zetkin et puis ensuite Elena Stassova après la mort de Clara Zetkin alors en France alors les femmes restent extrêmement minoritaires parmi les adhérents moi j'avais pu retrouver à certaines périodes il y a entre 10 et 20% d'adhérentes femmes dans l'organisation ce qui est beaucoup moins que dans d'autres sections du secours rouge dans d'autres pays où les femmes vont être beaucoup plus beaucoup plus mises en avant je crois que dans les années 20 au niveau des cadres du secours rouge au niveau des structures départementales il y a 3 ou 4 départements qui sont dirigés par des femmes tout le reste c'est des hommes cela dit à partir de 1934 au moment où on a tout ce foisonnement tout ce rassemblement des forces des forces populaires de différentes tendances etc le secours rouge va être le principal organisateur de à l'été 1934 la conférence internationale des femmes qui est organisée notamment par Elena Stassova la dirigeante nationale internationale du secours rouge et qui va déboucher sur la fondation du comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme qui va être la structure qui durant le front populaire va regrouper en France plusieurs centaines de milliers de femmes et qui va être extrêmement active dans la solidarité avec l'Espagne notamment en menant des actions conjointes quasiment tout le temps avec le secours populaire et en fait la plupart des femmes qui sont adhérentes au secours rouge puis au secours populaire vont militer à travers le comité mondial des femmes par exemple dans les meetings qui sont organisés en commun par le secours populaire et le comité mondial des femmes du coup on a à la tribune les orateurs du secours populaire sont des hommes et les femmes qui par ailleurs ont également leur carte au secours populaire interviennent en tant que représentantes du comité mondial des femmes voilà mais c'est vrai que pendant très longtemps elles vont être invisibilisées sauf à partir justement de 34 où les femmes constituent leurs propres organisations pour agir et lutter notamment pendant la guerre d'Espagne oui je voulais vous demander ceux qui faisaient partie de cette organisation là ils étaient salariés ou ils étaient bénévoles ils avaient un bénévolat ou ils étaient rémunérés par la structure alors dans le secours rouge au niveau de la direction nationale on a quelques permanents qui sont quelques dirigeants qui sont appointés notamment les trois secrétaires nationaux parce que c'est une direction collégiale avec trois secrétaires qui eux sont des permanents et sont salariés de l'organisation et passent leur journée à faire des tournées de propagande à travers le pays faire des réunions publiques etc et sinon il y a un appareil au niveau de la direction nationale du secours rouge qui regroupe une dizaine de salariés des dactylographes notamment et puis quelques techniciens pour aider aux tâches matérielles disons mais sinon il n'y a que les trois dirigeants nationaux qui sont appointés merci applaudissements merci Merci.